... Dans les années 60, l'ours en peluche est à son apogée avec sa star du petit écran nounours. Mais petit ours brun est apparu bien avant en Allemagne en 1865. Il est ensuite repris par les américains. C'est la naissance du Teddy Beer. A cette époque, notre joli nounours n'a pas tout à fait la même apparence. Des membres trop longs, un museau pointu et un rembourrage en copeaux de bois. On l'a modifié au fil du temps, notamment dans les années 20, 21, 23, 25. On l'a modifié, on a brodé le museau et puis on l'a arrondi, on a adouci son front qui est un petit peu bombé, très joli. Plus de 500 ours ont été réunis. 400 appartiennent à un couple de collectionneurs qui chinent ses peluches depuis 40 ans. L'exposition n'attire pas la population attendue. Et oui, ici, pas d'enfants, mais plutôt des anciens nostalgiques. Ça me rappelle mon emphase. J'ai retrouvé plusieurs ours que j'avais moi-même quand j'étais petite. Je n'avais pas d'ours, j'avais que des poupées. Par contre, j'ai encore un ours de mon fils qui a plus de 45 ans. Et l'ours, il doit avoir une bonne quarantaine d'années. Très sympathique aussi, il est à la maison. Remplacé par des jeux vidéo, l'ours en peluche n'a plus autant la cote auprès des jeunes. Le mythique ourson pourrait bientôt disparaître.